C'est excitant, regarde ce nouveau état, cette nouvelle ligue, alors tout est nouveau, alors je prends ça comme une nouvelle expérience, c'est sûr, et quand même mon expérience, ça ne dit rien, on commence à nouveau ici, je prends cette opportunité pour montrer qu'est-ce que je peux faire. Oui absolument, c'est un gars très sympathique, il est ferme quand il doit être sérieux, on voit qu'il sait beaucoup de cet sport, juste comment il parle, des choses pour penser, alors c'est sûr qu'il va amener quelque chose de positif à cette équipe. Non, pas grand chose, il a dit qu'on va continuer cette semaine à évaluer, il va essayer de nous faire jouer le plus possible pour voir notre technique, alors c'est juste pour travailler fort et rester à l'aise et avoir du fun. Oui absolument, il a appris à moi et il a vraiment dit, viens et restez fit et restez sur le balle et voir comment vous aimez ici. Je sais beaucoup de Montréal à savoir que j'ai déjà aimé. Donc c'est juste de venir et d'avoir une chance de jouer et de jouer avec les gars et de voir ce qui se passe. Absolument, absolument, les choses changent rapidement et vous apprendrez ça dans cette career et l'unique que je peux dire c'est que quand vous allez à une nouvelle équipe, vous pouvez développer votre propre type de personnalité, vous pouvez être avec des gens qui ne sont pas familiaris avec vous, vous pouvez être le type de person que vous voulez vraiment être et c'est génial, c'est une bonne partie de toute façon de toute situation dans la vie et c'est cool d'être ici avec de nouveaux faces et de nouveaux amis et de commencer cette première journée, cette journée sur le droit. Oui, c'est la dernière année, j'étais la même chose à Vancouver, donc l'experience est une grande partie de ce jeu et c'est juste que vous connaissez pas trop de choses et juste aller et aller jouer et parler des volumes pour vous, donc pour moi c'est juste aller chaque jour, montrer mes skills et le reste va prendre de vous. Absolument, je veux dire, c'est la première place de jouer dans le USL, vous savez, quand nous avons joué ici et tout mais le final en 2009, quand nous avons gagné ici, c'est bien le monde, la crowd est très intéressante et je peux imaginer quand ce nouveau stadium arrive et que vous pâtes la maison pleine, c'est un endroit encore plus excitant pour jouer, donc il n'y a pas de plus de place que les trois places du Canada, pas de plus de place de jouer dans la Ligue. Oui, bien sûr que c'est excitant, bien sûr que au moins ça nous donne l'envie tous les matins de venir à l'entraînement. Ensuite, je sais que c'est un nouveau coach, qu'il y a eu beaucoup de changements de joueurs et que l'équipe doit se refaire, surtout pour la MLS. Donc oui, c'est un championnat intéressant, même en France, sur les chaînes câblées, on commence à retransmettre la MLS, donc c'est intéressant de venir là. Non, non, pas trop dépaysé, par contre c'est vrai qu'en France, les entraînements, c'est un peu moins, comment on va dire, là il y a toujours du rythme quoi, on perd le ballon, puis il y a un ballon qui arrive, tandis qu'en France, on prend aussi le temps d'aller chercher les ballons derrière les buts de temps en temps. Alors c'est un peu stressant, mais bon, les derniers 8-9 matchs de la saison, c'était stressant aussi, alors on est quand même un peu habitué. Ben, je suis très content de mon saison, je pense que c'était une de mes meilleures saisons de mes six ans ici, alors comme je dis tout à l'heure, je suis très bien dans ma peau, parce que je sais que j'ai fait une bonne saison, alors si l'équipe décide de ne pas tenir, ça c'est la vie, mais il n'y a pas de what ifs pour moi, j'ai fait une bonne saison, je suis content, et c'est la vie comme professionnel d'un footballeur, tu ne sais jamais ce qui va passer, mais je suis content. Vous savez, il y a beaucoup d'énergie et d'excitement, et vous pouvez voir que ce camp va être utile dans beaucoup de différentes manières, donc je suis très content sur ce point. Et puis, vous savez, c'est facile de venir ici et s'assurer un jeu et évaluer, mais nous essayons aussi de donner des idées et de voir si certains les gars peuvent commencer à comprendre les choses, et peut-être que nous pouvons avoir un petit peu de l'écran sur ce qu'il pourrait être avec eux dans le futur. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une relation avec eux dans le terrain, et vous essayez de... Je suis très careful de ne pas imprimer mes types de méthodes pendant que Nick avait le équipe. Et donc, maintenant, il y a un peu plus de ce que je pense sur ce qu'il faudrait faire, et ce qu'il faudrait des idées sur le terrain. Et donc, vous savez, j'ai parlé à certains de les joueurs sur le terrain, mais maintenant, nous pouvons travailler sur le terrain et voir comment ça va. Oui, je pense qu'il y aura probablement une catégorie de « oui, nous allons trouver un moyen de continuer. Probablement savoir où ils doivent penser aux autres options. Et puis, une catégorie où nous devons voir comment les choses se font dans les prochains mois. Donc, il y a encore beaucoup de questions en termes de ce que le groupe va voir. Nous avons beaucoup de bons leads avec cette groupe, avec les autres joueurs. Donc, vous savez, nous sommes en un bon endroit.